bonjour à tous alors on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo des colorages pardon terminé du mois d'août donc j'en ai pas fait énormément mais ça va je suis quand même contente j'ai pu quand même en faire quelques-uns j'ai un petit peu pu quand même colorier pendant les vacances donc voilà je suis contente donc là je vais à film un peu tard puisque je suis entrée de vacances et puis vous savez le temps de tout ranger et tout ça prend toujours un petit peu de temps de se remettre un petit peu dans le bain donc voilà donc passons à ce que j'ai colorier j'allais dire passons aux choses sérieuses mais bon c'est pas vraiment très sérieux c'est du colo j'ai ressorti mon daydream et j'ai fait la double page portrait de sirène donc là voilà où la lumière elle est on est le soir en fait donc la lumière elle est vraiment pourrie c'est tout bleu bizarre c'est pas grave les couleurs sont très froids quand je suis comme ça on voit mieux très bizarre donc voilà je sais plus exactement ce que j'ai utilisé j'ai mis de l'aquarelle rembrandt à paillettes dans le fond ça se voit j'ai utilisé de l'aquarelle alors je sais plus quoi mais je sais plus quoi je sais plus quelle marque puisque souvent je mélange un peu les marques ça doit être comme d'hab la windsor et newton et de la van gog à mon avis et pour avoir des couleurs pastels comme ça si vous n'avez pas trop envie d'investir dans des aquarelles pastels vous savez les petites boîtes prima et compagnie là qui sont qui sont pastels si vous voulez pas investir dedans moi je vous conseille de prendre l'encre colorex blanche et de la teinter avec de l'aquarelle c'est ce que j'ai fait pour avoir les teintes comme ça très pastel parce que je voulais pas que le fond prenne trop de place par rapport au portrait donc voilà c'est une petite astuce petite astuce d'aquarelle voilà c'est vrai que ça se mélange très très bien ça sert à rien après ça sert à rien si ça sert d'en avoir quand même des aquarelles pastels puisque c'est plus pratique d'utilisation n'a pas à faire le mélange mais voilà c'est faisable sans en avoir c'est plutôt ça que je voulais dire j'ai utilisé je pense que j'ai mis de la gouache sur son visage avant de la colorier j'ai utilisé les luminance et sûrement d'autres crayons je sais plus lesquels peut-être des prismas franchement je sais plus trop je sais que j'ai utilisé les intents ça je l'avais fait avec vous en live le début donc pour les cheveux donc tout le contour en fait c'est beaucoup de intense après j'ai retravaillé un petit peu au crayon pour apporter des ombres et j'ai utilisé beaucoup 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 l'aquarelle Paul Rubens la boîte d'aquarelle Paul Rubens métallisée vous voyez j'en ai mis vraiment un peu partout et je trouvais que ça allait très très bien j'ai pris une couleur un peu bronze pour le pour les coquillages et je trouvais que ça que ça collait bien il y a du rouge métallisé il y a plein de couleurs métallisées c'est vraiment une très chouette aquarelle j'aime beaucoup ce que ça donne et elle est vraiment très voilà elle est très couvrante puisque c'est avec ça que j'ai caché les traits noirs au final j'ai pas j'ai pas utilisé de posca ou quoi j'ai vraiment utilisé que ça pour vous voyez pour détourer et tout j'ai trouvé ça chouette j'en ai mis un petit peu dans ses cheveux aussi je sais pas si vous voyez j'ai fait quelques traits comme ça avec le pinceau et les étoiles je les ai pas totalement camouflées enfin si quand j'ai mis la gouache je suis passée dessus mais je voulais les faire ressortir quand même mais plus discrètement qu'avec les gros traits noirs et je trouvais qu'avec l'aquarelle comme ça ça partait bien donc en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai pris de l'aquarelle bronze pour faire les contours et de la nacrée dorée pâle pour l'intérieur et c'est pour ça qu'il y a quand on est comme ça une grosse différence de teinte en fait donc voilà pour ce portrait celui-là j'en suis vraiment très très contente et je me suis basée sur une image trouvée sur Pinterest pour les ombres et tout du visage voilà pour le Dead Dream donc ça l'avance encore un peu puisque c'est un livre qui est quand même bien avancé mais bon ça fait des années et des années que je l'ai il pourrait être beaucoup plus avancé que ça mais bon je suis déjà contente il y a quand même pas mal de colos de fées dedans voilà ensuite j'ai été dans le petit carré Disney Portrait alors attendez hop donc ensuite j'ai été dans le petit carré Disney Portrait et j'ai colorié Tristesse elle est où ? c'est joyeux de dire ça j'ai colorié Tristesse elle est là j'ai utilisé les chromaflots oui les chromaflots pour le faire j'ai bien aimé c'était rigolo je l'ai fait franchement je crois en une soirée c'est vraiment un color rapidement fait j'ai voulu essayer de faire un peu de texture de laine bon c'est pas je l'ai fait je l'ai fait mais bon c'est pas très bien fait là ça couille un peu c'est pas très droit mais ça apporte un peu de texture je trouve ça chouette j'ai refait mais ça je l'ai fait en vidéo non ? oui je l'ai fait dans mon dernier vlog bon bah si vous voulez voir un peu pour les yeux les lunettes et tout j'ai utilisé du Posca pour retravailler parce que là c'était deux deux yeux tout noirs tout noirs en fait donc je les ai refaits parce qu'elle a les yeux bleus voilà et le fond c'est de l'aquarelle avec de l'aquarelle Rembrandt à paillettes et ça c'est encore de ah non attendez le violet je crois que c'est du c'est pas de l'aquarelle ça le violet c'est les marqueurs métalliques artistraux et ça c'est l'aquarelle Paul Rubens ou alors l'aquarelle Action je sais plus franchement je sais plus je pense que c'est la Paul Rubens ouais elle brille vraiment enfin même celle d'Action elle brille bien franchement je sais pas si vous avez l'Action Bleue ça ferait pareil mais je pense que c'est la Paul Rubens je sais plus je sais plus je sais plus donc voilà un petit colo franchement qui va très vite en une soirée c'est fait et bah ça avance un peu le livre après il est pas très avancé le mien mais ensuite qu'est-ce que j'ai fait j'ai colorié j'étais trop contente en fait j'ai eu la chance de pouvoir colorier le dessin d'Amandine Young donc c'est ce sera le visage de sa prochaine princesse dans son livre à colorier qui sortira à la fin de l'année donc le conte ce sera la petite sirène et voilà le visage de la petite sirène et je me suis régalée à le faire franchement j'ai passé du temps et tout mais j'étais trop contente et en fait j'ai commencé la veille de mon départ et comme je voulais faire une base en marqueur enfin une base une base quand même bien travaillée mais j'ai voulu faire quand même un maximum au marqueur alcool et je voulais pas les emmener en vacances donc en fait le soir avant de partir je me suis couché trop tard pour finir ma base au marqueur alcool pour ne pas avoir à les emmener parce que c'est ma grosse trousse d'eau ça prend trop de place donc voilà et le reste je l'ai fait pendant les vacances et j'ai utilisé plusieurs marques de crayons couleur je pourrais pas vous dire exactement lesquelles parce que j'ai vraiment mélangé plein de plein de marques différentes et j'avais pas ramené mes posca j'avais pas ramené j'étais un peu embêtée pour les finitions en fait ce que j'avais pris c'est que j'avais pris de l'aquarelle j'avais pris mon encre blanche colorex et voilà et je me suis dit bah de toute façon avec l'encre colorex blanche et puis l'aquarelle je peux avoir toutes les couleurs de posca de la terre et j'avais pris mon encre métallique Paul Rubens aussi et puis mon encre doré et tout donc voilà j'ai utilisé tout ça pour ajouter les embellissements je me suis amusée aussi à faire les méduses un peu voilà en transparence avec le corps interne un peu plus coloré franchement je suis bien amusée j'ai mis des stickles dans les petits diamants là là il y a de l'espèce de pearl effect de chez Action de l'encre dorée là de l'encre dorée les points aussi donc comme je vous l'ai dit à plusieurs reprises j'utilise un doting tool pour pour appliquer l'encre il y a plusieurs tailles de doting tool il y a vraiment toutes les tailles en vrai donc c'est ça les doting tools ce sont des outils à la base moi que j'avais acheté pour le nail art et le grand c'était pas pour le nail art c'était pour à l'époque je faisais de la pâte fimo et en fait c'était pour lisser ou pour sculpter donc voilà j'en avais déjà de base en fait et voilà donc pour faire les points avec de l'encre ou de la peinture c'est quand même plus sympa ça va plus vite et ça fait des jolis ronds bien ronds donc voilà et puis ah si c'est des prises j'ai utilisé du prismacolor je crois des stickles voilà ça brille bien il brille beaucoup là il y a un peu de stickles entre le métallique et les paillettes on est on a ce qu'il nous faut et là c'est aussi du du pearl effect de chair action mais je sais pas si c'est avec le temps ou quoi il est plus très on le sent au doigt mais ça se voit quasiment plus que c'est en relief en fait bon c'est pas très très grave ça fait quand même le job donc voilà et ça c'est pareil pour l'appliquer en fait celui de action il coule si vous le mettez directement attention gare aux catastrophes en fait quand vous le mettez sur quand vous débouchez le truc vous le mettez ça fait donc moi je le mets sur un truc à part et je viens le prélever au dotting tool et je fais mes points comme ça parce que sinon ça en fout mais vraiment partout partout donc voilà pour Scolo franchement je l'aime beaucoup je me suis bien amusée avec le maquillage d'habitude je maquille pas trop mes personnages je les laisse avec un truc un peu naturel et là je me suis éclatée je lui ai fait vraiment un maquillage de sirène et vous voyez je lui ai rajouté de l'eyeliner vert métallisé en plus de son eyeliner noir enfin je me suis prise pour une pour une comment on dit une maquilleuse professionnelle une esthéticienne mais franchement j'ai trop aimé donc bah merci mille fois Amandine de m'avoir permis de mettre en couleur ton illustration en avant première ça m'a fait trop trop plaisir je sais pas si tu regardes mes vidéos mais au cas où tu passes bah merci mille fois ensuite j'ai été dans le livre des enluminures donc c'est j'ai colorié luna donc si vous avez suivi mon vlog précédent vous savez c'est pourquoi c'est pour le challenge de les couleurs de tout qui le challenge alors le challenge c'est le défi dont vous êtes la sorcière ou le challenge dont vous êtes la sorcière je sais plus le terme exact et donc le premier mois il fallait faire soit un personnage de notre maison soit un colo peu importe lequel ou couleur de notre maison et donc bah j'ai dû refaire le test parce que je me suis dit oh peut-être je vais refaire le test parce que normalement je suis pouf souffle et là j'ai refait le test j'étais serdègle donc bah j'ai changé j'ai changé je suis devenue sage et donc il y avait luna dedans et je me suis dit bah tiens je vais la colorier donc bah j'ai les colorier voilà qu'est-ce que j'ai utilisé j'ai utilisé les prismacolores pour tout le colo et le fond c'est de l'aquarelle en fait voilà et après il y a un peu d'encre blanche pour les petits reflets pour faire un aspect un peu métallique sur la rambarde le fond c'est de l'aquarelle avec de l'encre blanche coloré parce que vous savez que j'en mets partout voilà pour ces cheveux aussi il y en a pour faire un effet un peu réaliste j'ai fait des petits cheveux voilà qui vous voyez comme ça là donc voilà ça m'a pas mis j'ai pas mis trop trop de temps à le faire mais je le trouve chouette j'aime bien j'aime bien sa peau c'était pas évident parce que je suis pas habituée à faire des peaux très pâles comme ça d'habitude je fais plutôt des peaux un peu un peu compris le soleil et là elle est très très pâle avec les cheveux pâles et tout donc j'aime bien ça me sort de ce que je fais d'habitude donc j'aime bien parce que vous savez que j'aime bien faire tout le temps des choses un peu différentes donc voilà ensuite j'ai été dans mon livre On the other side of the dream de Karolina Kubikowska et j'ai fait ce colo il ressort tout violet bleu mais en fait il est un peu bon s'il est violet mais plus violet un peu plus rose mais bon c'est pas grave j'ai utilisé de l'aquarelle un peu de crème couleur pour réombrer du stickle c'est de l'aquarelle Rembrandt pour les paillettes par dessus il brille de mille feux et voilà je l'aime bien après c'est vrai que monochrome monochrome violet comme ça avec que cette couleur c'était un peu un peu dure pour réussir à refaire tout ressortir et j'utilise aussi de l'encre argentée mais elle brille pas beaucoup c'est la colorex argentée autant la dorée elle brille super bien autant l'argentée je la trouve vraiment moisi je vais dire je la trouve moisi mais un peu elle brille pas en fait ça fait gris peut-être je l'ai pas assez secouée je sais pas faudra que je les réessaye parce que là franchement ça brille pas du tout mais je crois que je crois qu'elle est pas terrible la dorée elle est super mais la argentée c'est peut-être moi elle est très vieille peut-être je l'ai pas assez secouée ensuite j'ai fait j'ai été dans le accent stuga désolé si j'écorche le nom et j'ai colorié la page de la name page au polychromos et voilà et aquarelle bah encore Paul Rubens en fait comme j'avais comme j'avais pas mes trucs métallisés et tout bah j'ai utilisé beaucoup cette aquarelle pendant mes vacances et je regrette pas c'est vraiment je la trouve trop trop belle en fait ça brille vraiment beaucoup c'est pas dur à appliquer y'a pas besoin de secouer on est tranquille quoi et et j'aime bien ce que j'ai fait parce que en fait au départ j'avais fait cette partie là voilà et je m'étais arrêtée j'étais un peu bloquée j'ai dit mais qu'est-ce que je vais faire en bas et tout et après je me suis dit bah je vais continuer les couleurs voilà pour garder une harmonie bah dans dans l'image et au final j'aime bien parce que ça me fait penser un peu comme si c'était une planète dans le petit prince de Saint-Exupéry et là c'est la planète de la sorcière et avec sa maison elle est petite elle est solitaire voilà ça m'a fait penser à ça oui je sais des fois je pars très très loin dans mes interprétations mais j'aime bien bon c'est l'imagination et le nom en fait je l'avais déjà écrit d'abord avec l'encre blanche avec un pinceau fin et après j'ai repris le pinceau et j'ai pris de l'encre aussi colorée pas de l'encre colorée c'est de l'encre de l'aquarelle Paul Rubens par dessus mais j'ai mis du blanc avant pour être sûre que ça ressorte bien parce que sinon j'avais peur que ça se perde un peu parce que je voulais assez clair donc non voilà et après j'ai été dans ce livre alors ce livre c'est un livre que j'ai depuis des années des années des années des années et un soir j'étais sur un live twitch de Laemi Anna et elle parlait qu'elle avait des amis qui l'avaient acheté qu'elle voulait se le prendre et puis qu'ils aillent se faire des des colons en commun et tout j'ai demandé si je pouvais me joindre à eux parce que ça me le ferait avancer parce que honnêtement j'y vais jamais mais en même temps je l'aime ce livre mais j'allais jamais dedans et donc je rejoins leur petit groupe et le colo du mois c'était c'était celui-ci à faire donc je l'ai fait je vous invite aussi à découvrir les leurs les versions des autres je sais qu'il y a donc Laemi Anna qui l'a fait je sais pas je sais pas comment s'ils les ont postés et tout il y a Alexandra je connais pas il faudrait que je vois avec eux pour avoir leur s'ils ont Instagram et tout ce sera plus simple pour vous partager quand on fait les trucs en commun comme ça parce que là on a pas encore posté ni rien donc je vous le montre mais ouais il y a Miss Pondi donc là bon bah je sais qui c'est puisqu'elle a sa chaîne YouTube elle a sa chaîne Insta et tout il y a Chouette Lecture Argarate par exemple je sais pas ce qu'il a s'il a un compte Insta ou quoi oh il y a une Aurélie dans le Dissoit mais je sais pas c'est quelle Aurélie c'est un nom assez courant alors je sais pas si c'est Aurélie Coloriage faudrait que je vois avec eux en fait ce sera plus simple enfin bref donc j'ai fait celui-ci avec de l'aquarelle et du crayon couleur par dessus et encore bah en fait mon aquarelle Rembrandt depuis que je les ai en fait bah j'ai l'utilisé un peu partout je me rends compte là j'en ai mis partout et en fait je voulais donner bah cet aspect un peu gelé des flocons de neige voilà mais ah oui en fait je m'étais un peu plantée dans la teinte de bleu je l'avais je l'ai pris un peu trop vert je sais pas je le trouvais pas assez froid donc par dessus donc par dessus j'ai remis du crayon de couleur en fait sur tous les contours je sais pas si ça se voit mais sur tous les contours des flocons et tout pour un peu récupérer un peu le bleu plus froid que je voulais et parce que voilà je voulais quelque chose d'assez hivernal et tout et en fait je me rends compte que j'aurais peut-être pas dû faire du doré mais j'aurais peut-être dû faire de l'argenté et donc ça c'est pareil j'ai fait à l'aquarelle je crois que j'ai mis un petit peu de crayon par dessus ouais il y a un peu de crayon par dessus mais dans l'aquarelle j'ai mis un peu de vert un peu de jaune très pâle ocre voilà mais aussi un peu de vert pour donner cet effet un peu vieil or en fait voilà et là il y a quand même pas mal de crayons de couleur pour l'effet bois j'ai fait que suivre le dessin parce qu'en fait je vous montre les dessins sont hyper bien fait vous voyez il y a déjà tout qui est fait en fait donc juste on suit on fait plus foncer dans les là quand c'est comme ça c'est qu'il y a une fente en fait donc voilà j'ai juste juste suivi et celui du mois prochain ça va être ça va être celui-ci qu'il faut que je fasse donc au mois de septembre j'aime bien il est beau il est beau il est beau il va demander quand même pas mal de travail notamment là on voit qu'il y a un ciel enfin un ciel un soleil un peu en pointillé derrière les nuages je pense qu'il y a moyen de faire un truc un peu sympa mais ça va être c'est du boulot au niveau de l'effet mais il va falloir faire une lumière un peu diffuse à ce moment là à cet endroit là je sais pas encore comment je vais m'y prendre mais c'est un beau colo donc j'ai hâte de le faire aussi et et bah voilà donc en tout il y a eu sept coloriages et huit pages puisqu'il y a eu une double page voici pour mon mois d'août j'ai quand même franchement pas mal colorié je pensais pas colorié autant mais ce qui s'est passé c'est qu'à la fin en fait j'ai trouvé mon rythme de croisière même en vacances pour pouvoir un peu quand même colorier et voilà et je me suis rendue compte qu'en fait c'est nécessaire pour moi parce que quand je colorie pas je suis une mauvaise folle j'étais pas bien le moment où je pouvais pas trop colorier j'étais pas bien voilà j'ai besoin de ça donc donc voilà j'espère que ça vous a plu dites moi lequel vous avez préféré ce mois-ci si jamais vous avez envie et celui que vous avez le moins aimé moi je pense que celui que j'ai le moins aimé bah je crois que c'est celui de Game of Thrones et mon préféré c'est la double page ah non peut-être la double page la sirène ou la sirène de Amandine Young je sais pas bon on dit qu'on a le droit d'en mettre deux vous avez le droit d'en mettre deux aussi donc voilà pour moi pour ma part je pense que c'est ça au niveau des choix voilà voilà bon bah moi je vous laisse n'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce que je propose vous intéresse et voilà je vais vous mettre aussi en barre de description les liens des livres et puis des livres que j'ai présentés là et puis de mon matériel un petit peu fétiche si jamais vous avez envie de faire vos emplettes par ces liens ça m'aide puisque sur chacun de vos achats je cumule des petits centimes donc c'est pas énorme mais voilà ça me permet aussi de découvrir d'autres matériels et et voilà et vous ça vous coûte pas plus cher donc voilà si vous avez envie n'hésitez pas et je vous en serai très reconnaissante voilà en tout cas bah merci beaucoup d'avoir regardé jusque là si vous êtes encore là et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo bye bye bye